On va continuer la matinée avec une deuxième présentation autour de la génétique de l'infertilité. Cette fois, c'est le versant masculin et c'est le docteur Khaled Pocaté qui va faire cette présentation. On a eu un petit changement dans le programme. Je vous remercie beaucoup Khaled d'avoir pris le relais à la volée à cause de problèmes de logistique et de santé de l'autre côté. Ça arrive. Merci pour Lucie Ferro qui est aussi biologiste chez nous, mais on est ravis parce qu'on a Khaled que vous avez déjà rencontré et qui est le responsable de notre laboratoire d'assistance médicale à la procréation. Merci beaucoup. Merci, merci Pietro. Bonjour à toutes et à tous. Petite demi-heure, je vais essayer de faire simple et puis encore une fois laisser place à la discussion, à l'échange. La génétique est toujours un sujet qui intéresse. Et malheureusement, on n'a pas forcément toujours de grandes options à la fois diagnostiques, mais surtout thérapeutiques. Donc, hier, je reprends la présentation d'hier où j'avais toute la partie génétique que j'avais laissée de côté, que je ressors du sac pour aborder ça avec vous ce matin. Donc, les infertilités, les causes d'infertilité masculines d'origine génétique, grosso modo, on a l'anomalie au cariotype qui peuvent être des anomalies de nombre, des anomalies de structure et puis des anomalies génétiques, mais pour lesquelles on aura un cariotype normal. Donc, le problème se situe ailleurs, en tout cas pas visible sur le cariotype. Alors, concernant les anomalies de nombre du cariotype, bon, il y en a quelques-unes qu'on connaît. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on sait très bien que chez, malheureusement, les patients trisomiques 21, ils ont souvent une atteinte et elle est systématique de leur fertilité. Ça va d'une oligo modérée à sévère à la dose, clairement. Le syndrome de Klinfelter, on va en reparler un petit peu plus en détail juste après. Donc, ce sont les hommes qui présentent une anomalie cariotypique. Ils sont 47XXY, mais là, on verra que ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce qu'il y a une grande variabilité, une grande hétérogénéité, à la fois clinique, mais surtout histologique et donc au niveau de la spermatogénèse. On a des hommes 45X0 ou les hommes 46XX. Ça existe. D'accord ? Ce n'est pas le X ou le Y qui déterminent le sexe, c'est le gène SRY qui se trouve sur le chromosome Y. Donc, il suffit juste que ce gène SRY se détache pour aller ailleurs, typiquement sur un autre X, et vous aurez un phénotype masculin, avec une formule cariotypique de XX. Alors, justement, le klinfelter, on en voit souvent, les klinfelters. Donc, classiquement, voilà, ça c'est classique, mais ils ne sont pas toujours comme ça. Pour en avoir vu certains qui n'ont rien à voir avec ce tableau clinique, généralement, ce sont des personnes qui sont plutôt de grande taille, qui ont des membres un petit peu allongés, qui vont avoir une répartition ginoïde de la Grèce. Ils ont, généralement, un tableau d'hypogonadisme périphérique, voilà, avec, bon, il peut y avoir une gynécomastie, etc. Bon, ça, c'est le tableau classique. Moi, j'ai vu des vrais klinfelters qui n'ont rien à voir, donc pas forcément grands. Pilosité bien développée, là où il faut, et donc, clairement, je ne m'attendais pas du tout au résultat quand j'ai eu le karyotype après analyse. De manière systématique, le volume testiculaire sera diminué. Donc, quand on les examine, c'est une diminution qui est variable, mais généralement, on est au-delà du modéré. Ça commence à être une bonne diminution du volume testiculaire et très souvent inférieure à 4cc des deux côtés. Et donc, forcément, dans la plupart des cas, ils sont à zoo, donc derrière, en termes de prise en charge thérapeutique, on va envisager la biopsie testiculaire. Alors, la biopsie testiculaire sera, et le résultat sera conditionné notamment par le génotype, parce que vous voyez, il y a différents génotypes. Il y a les 47XXY purs. Généralement, là, les résultats ne sont pas très bons. Souvent, la biopsie testiculaire peut revenir négative. En revanche, pour toutes les mosaïques, qui dit mosaïque, dit association ou présence des deux types, à la fois de cellules normales et de cellules anormales au niveau du nombre de carétypes, là, on a des tableaux variables. On a même vu certains, c'est très rare, Klinfelter, qui peuvent avoir une oligo sévère, voire une crypto, mais ils ont encore quelques spermatozoïdes éjaculées. Mais la plupart du temps, ils sont à zoos, et à la biopsie testiculaire, le résultat sera clairement plus favorable, et de pronostics plus favorables, que si on était dans un 47XXY pur. Donc, on va faire la biopsie testiculaire. En gros, on n'est pas loin de 50% de biopsie testiculaire positive, ce qui est bien. Donc, on retrouve des spermatozoïdes, tous phénotypes confondus, de Klinfelter, et tous génotypes confondus, en moyenne, on est à peu près à 50% de biopsie positive. Maintenant, la question, c'est la réutilisation de ces spermatozoïdes derrière en Nixie, où là, les résultats ne sont pas forcément faramineux. On a quelques grossesses cliniques, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou. Alors, concernant les anomalies de structure, là, maintenant, on va sur les structures des chromosomes. Donc, vous savez que parfois, on peut avoir un fragment, un bout de chromosome qui se détache pour aller s'accrocher à un autre. Il y a une inversion du chromosome, il peut y avoir une boucle chromosomique qui puisse se former, et parfois, on peut avoir, du coup, une conséquence derrière phénotypique, et on en a quelques-unes comme ça. Voilà, donc là, je vous les ai juste cités, mais voilà, on peut avoir des phénotypes qui peuvent être variables en fonction du type d'atteinte et du type de chromosome atteint. Et généralement, vous pouvez avoir des tableaux, généralement, d'hypospermatogénèse, donc une diminution de la production en spermatozoïdes. Voilà, mais surtout, derrière, ça va être plus une compétence spermatique qui ne sera pas forcément efficace, et donc avec des issues biologiques et cliniques après AMP qui ne seront pas très favorables. Mais ça, j'ai envie de dire que ce ne sont pas les plus fréquentes. Les plus fréquentes, ça va être, effectivement, on a vu le Klinfelter, et puis ensuite, on a surtout la micro-déletion du chromosome Y. Donc, le chromosome Y, pourquoi le chromosome Y ? Parce que sur le bras long du chromosome Y, que vous voyez là, donc, il est là, le bras long, c'est cette partie-là, jusqu'en bas. Donc, sur ce bras long, il y a une zone qu'on appelle la zone AZF, pour azospermique zone factor, il y a quatre gènes. Classiquement, on parle de trois gènes, parce que le quatrième, quand il n'est pas atteint, ou quand il est atteint, pardon, ça ne se traduit pas par une conséquence particulière, à part juste une teratospermie un peu plus marquée, mais il y a une spermatogénèse qui est conservée. En revanche, les trois gènes A, B et C, ceux-là, lorsqu'ils sont délétés, donc, quand il y a une partie du gène qui disparaît, éventuellement, tout le gène disparaît. Parfois, vous avez des associations. Vous voyez, par exemple, là, ici, je vous ai mis un petit peu, par ordre de fréquence, les associations. Donc, comme vous pouvez le constater, la micro-déletion la plus fréquente, c'est l'AZFC. Donc, on est à plus de 35% des cas de micro-déletion. Les AZF A ou B sont moins fréquentes. Et puis, parfois, vous avez des associations, A avec B, A avec C, B, et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir les trois gènes délétés dans pas loin de 20% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on en parlait hier. Quand est-ce que vous demandez une recherche de micro-déletion du chromosome Y ? C'est, alors, en fonction des centres, on va dire moins de 10 millions de spermatozoïdes par éjaculat. D'autres vont dire moins de 5 millions. Nous, on était un petit peu dans ces eaux-là il y a quelques années. On était aux alentours des moins de 10 millions. Et puis, un jour, on a l'équipe des cytogénéticiens avec qui nous travaillons, qui sont venus nous faire une petite présentation, une petite mise au point sur la micro-déletion du chromosome Y. Et ils nous ont dit que si on se limitait, effectivement, à n'explorer qu'à partir de moins de 10 millions, on risquait de passer à côté de patients qui avaient une micro-déletion, mais qui n'étaient pas détectés tout simplement parce qu'ils avaient encore une spermatogénèse, on va dire, correcte. En d'autres termes, eux, ce qu'ils recommandaient, c'était de rechercher la micro-déletion dès qu'il y avait, en gros, moins de 25, voire 30 millions. Bon, là, c'est hyper large. Là, on ratisse hyper large. Après, ce sont des actes, on génère des actes. Après, c'est peut-être d'autres discussions. Voilà. Mais ils disaient que quand même, on pouvait avoir des patients qui pouvaient avoir une micro-déletion, même avec 20 millions de spermatozoïdes par éjaculat. Là, je parle en numération totale, pas en concentration. Et quelque part, c'est cohérent parce qu'on sait très bien, notamment pour l'AZFC, quand vous faites le diagnostic d'un AZFC, c'est soit il est oligo-sévère, crypto-voire asoho, mais il se peut que plusieurs années auparavant, il ait eu une spermatogénèse quasi normale. Il y a même des patients avec une micro-déletion AZFC qui ont pu concevoir naturellement parce qu'ils avaient suffisamment de spermatozoïdes à ce moment-là pour concevoir naturellement. Et puis, petit à petit, dans le temps, ça a commencé à dégringoler et ils ont pu finir oligo-sévère, crypto-voire asoho-sperme. Donc, vous l'aurez compris, AZFC, c'est le sac fourre-tout. Tous les phénotypes et toutes les situations sont possibles. Ça va de l'oligo-modéré à sévère, classiquement, jusqu'à l'asoho-sperme. En revanche, AZF A ou B, alors en plus quand les deux sont associés, mais A ou B, c'est une asoho-sperme d'emblée et qui va conditionner la biopsie testiculaire derrière. Alors, voilà ce qui se passe en cas de micro-déletion de l'AZF A. Si vous faites une biopsie et qu'ensuite vous regardez votre pièce de biopsie, vous ne trouvez aucun spermatozoïde. Vous envoyez à l'anapath et on vous sort un tableau de SCO, c'est-à-dire de cellules de sertoli seules. Il n'y a même de cellules germinales. Pareil pour la ZF B. Donc, c'est un blocage très précoce, très très précoce de la spermatogénèse. Et donc, clairement, pour ces deux micro-déletions, vous n'aurez jamais de spermatozoïde à la BT. Jamais. D'où la nécessité de bien demander cette micro-déletion avant d'envisager une BT parce que l'urologue, quand il verra ce résultat, il n'ira pas. Donc, vous avez une déletion A ou B, déjà, vous préparez votre patient au don de sperme ou à un autre projet, mais ça s'arrêtera là pour lui. En revanche, la ZFC, comme je vous ai dit, tout est possible. Donc, même s'il est à zoo, il peut encore avoir une spermatogénèse au niveau testiculaire et donc, on peut avoir des biopsies testiculaires positives. Là, dans ce cas-là, c'est la faisabilité de la biopsie testiculaire. Donc, il faut compléter le bilan pour voir s'il n'y a pas une contre-indication à la biopsie testiculaire. Selon vous, quelles sont les contre-indications à la biopsie testiculaire ? Là, je vous en ai déjà donné une, A, ZF, A ou B. Et selon vous, est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Pour laquelle il faut du coup demander un bilan avant la biopsie testiculaire. Non, vraiment dans le cadre de la... Oui, alors, c'est vrai que ma question est générale. En fait, elle s'applique de manière générale à la biopsie testiculaire. C'est sur le plan hormonal. Testostérone. Donc, on demande bien sûr la FSH, la LH. Donc, il est certain qu'une FSH à 15 ou 20, ce n'est pas la même chose qu'une FSH à 40 ou 50. Une FSH à 40 ou 50, l'urologue, il dit, écoute, je t'aime bien, mais là, je crois que c'est mort. 40, 50, on ne va rien trouver. Je ne vais pas l'endormir, ouvrir, même si c'est, entre guillemets, un geste simple. La probabilité de trouver quelque chose, elle est très, très, très faible. Associé à un volume testiculaire qui est, ce n'est même pas 4 millilitres, c'est 3. Il dit, là, c'est quoi ? J'ai deux petites bandelettes avec une FSH aussi élevée. Je pense qu'effectivement, c'est définitivement mort. Je ne trouverai rien. Donc, sur un faisceau d'arguments, l'urologue ira ou n'ira pas. Sur le plan hormonal, l'autre hormone qui va conditionner la faisabilité, c'est la testostérone totale. Je vous rappelle que le testicule a aussi une fonction endocrine qui est celle de sécréter la testostérone. Donc, si avant la BT, il a déjà une testostérone qui est à la limite inférieure, voire en dessous de la norme, faire une biotesticulaire, ou en général, en fonction des écoles, mais on va prélever sur les deux testicules, vous risquez d'aggraver cette baisse en testostérone. Et donc, on risque de le coller en insuffisance en testostérone à vie. Donc, après, il part pour des injections à vie d'un traitement hormonal substitutif par testostérone. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas non plus d'être nuisible et délétère au patient. Donc, testostérone normale. Il faut qu'elle soit normale dans la norme. Après, on discute. Il a une testostérone normale, mais il a une FSH à 50 avec un volume testiculaire qui est quasi... Même si la testostérone est normale, le urologue va dire, moi, je n'y vais pas. Parce qu'il faut savoir aussi que vous pouvez avoir une dissociation entre la fonction exocrine et endocrine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un testicule qui n'a plus aucune spermatogénèse. Il n'y a plus rien. Mais à côté de ça, vous avez une testo et une fonction endocrine qui est encore conservée. Ça ne veut pas dire que s'il a une testo normale, qu'il faut absolument aller à la biopsie. Ça n'a rien à voir. En fait, on regarde la testo juste pour voir si la biopsie ne va pas être délétère à postériori. Dans les cas d'AZFC, quand on trouve des spermatos, ça marche bien en règle générale. On a de bons résultats en ICSI. Il est bien évident, alors ça, c'est de manière générale, on parle de génétique, à tout moment, à partir du moment où vous avez une anomalie génétique, bien sûr, il y a un conseil génétique. Donc, il va falloir informer le couple, d'abord le patient, le couple de l'anomalie qui a été diagnostiquée. Et dans le cas de l'AZF, obligatoirement l'informer de la transmission à l'enfant, qui sera là aussi obligatoire. Si c'est un petit garçon, il va obligatoirement hériter du Y de son père, c'est-à-dire du Y délété. Donc, ce petit garçon, plus tard, lorsqu'il sera dans un projet d'enfant, risque d'être lui aussi dans une situation d'infertilité. Donc, c'est de la prévention. Et donc, il faut donner cette information pour que cet enfant, plus tard, lorsqu'il arrivera à un âge adulte, en tout cas, quand il sera sorti de sa puberté, commencez à faire des spermogrammes pour voir où il en est. Et il y a une chose à faire, c'est congeler du sperme tant qu'il en a. Donc, s'il éjacule des spermatozoïdes, on est content, on congèle tout ce qu'on peut, parce que, encore une fois, le caractère imprévisible de l'évolution dans le cadre d'une AZF-C ne permet pas de nous dire s'il va rester à ce niveau, ou s'il va baisser un petit peu, ou s'il ne va pas se retrouver à zoos. Donc, dans le doute, on congèle. Ok, maintenant, on passe aux anomalies plutôt qualitatives. Alors, la première anomalie qualitative, et je pense que ça, certains d'entre vous, peut-être, ont déjà dû être confrontés, notamment à la macrocéphalie, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui ont des grosses têtes. Sinon, vous avez ce qu'on appelle les globosospermis, c'est-à-dire des spermatozoïdes à tête ronde. Et puis ensuite, on a des anomalies flagellaires qui vont, bien sûr, impacter la mobilité spermatique. Le dernier point, les têtes isolées, bon, ça, c'est un peu plus anecdotique, on n'en voit pas forcément souvent. Mais, en revanche, les trois premières, on en voit. Alors, la macrocéphalie. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à des tableaux de macrocéphalie ? Macrocéphalie dans le cadre d'une anomalie monomorphe, c'est-à-dire que vous faites un spermogramme, un spermocytogramme, une morphologie spermatique. La morphologie, elle est perturbée, c'est-à-dire que vous allez avoir un index, un IAM qui est très élevé, mais pas une distribution polymorphe des anomalies, comme ce qui se fait naturellement. Messieurs, nous avons tous, en majorité, des spermatozoïdes pas beaux gosses. Ils sont tous de travers. Donc, soit sur la tête et sur le cou, la pièce intermédiaire, et sur le flagell. Et les anomalies se distribuent sur les trois compartiments du spermatozoïde. C'est, on va dire, une distribution polymorphe, entre guillemets, normale. En revanche, quand vous avez une distribution monomorphe, c'est-à-dire qu'en gros, les anomalies se concentrent sur un endroit avec un type d'anomalie, là, ça sent la mutation génétique en dessous. Il y a quelque chose qui se trame. Typiquement, la macrocéphalie, ce sont des patients qui ont des formes typiques proches de zéro. Il n'y en a pas. Et puis, quand vous allez chercher le détail des anomalies, vous voyez qu'en fait, toutes les anomalies se résument à une anomalie, macrocéphalie. Grosse tête spermatique. Alors, soit juste une belle tête, mais grosse. Soit une tête grosse, mais ultra moche, qui ne ressemble à rien. Et souvent, la macrocéphalie, c'est ça. C'est le musée des horreurs. Vous les voyez, ça fait peur. C'est des têtes qui ne ressemblent à rien, qui sont énormes. Et donc, il y a une anomalie génétique là-dessous, forcément. Cette anomalie génétique, c'est la suivante. C'est la mutation d'un gène, qu'on appelle le gène de l'aurorakinase C, qui est un gène qui va commander la fonction de l'enzyme, qui est l'aurorakinase C. Cet enzyme est une enzyme qui intervient au moment de la division des chromatides et des chromosomes après division cellulaire. Et dans le cadre de cette mutation, soit cette enzyme est absente, soit elle est présente, mais elle dysfonctionne. Et résultat des courses, la ségrégation se fait mal. Donc, au lieu d'avoir deux cellules filles, donc deux spermatozoïdes issus d'une cellule mère avec le même contenu chromosomique, vous allez avoir des spermatozoïdes avec deux aînes chromosomes diploïdes, trois aînes, quatre, ça peut aller jusqu'à, oui, tétraploïdes. Donc, forcément, vu qu'ils ont le double, le tri, voire le quadruple de matériel génétique, forcément, ça a fait une tête énorme. En plus de ça, il y a d'autres anomalies associées. Ils ont deux, trois flagelles, enfin, ça ne ressemble à rien. Et donc, vous l'aurez compris, ils ne sont absolument pas utilisables en XI. On ne va pas injecter dans un ovocyte un spermatozoïde qui a deux, trois ou quatre aînes chromosomes. C'est une aberration. Donc, malheureusement, ces patients, ils sont candidats au don de sperme. C'est l'une des contre-indications à la prise en charge en intraconjugale, parce que quand on va analyser les spermatozoïdes, on se dit, bon, ils ont cette mutation, mais peut-être qu'au spermocytogramme, j'ai cru voir un ou deux spermatozoïdes qui avaient l'air une tête a priori normale. Allons voir ce qui se passe dans la tête de ces spermatozoïdes. Peut-être que là, le contenu chromosomique est normal. Eh bien, non. Même ceux qui ont une tête pseudo-normale, eh bien, ils sont déséquilibrés. Ils sont à au moins deux aînes chromosomes. Donc, ça s'arrête là pour eux. De toute façon, on ne peut pas les injecter. Les spermatozoïdes ne rentrent pas dans la pipette. Tellement gros qu'ils ne rentrent pas. Moi, j'en connais un. Il dit, j'ai coupé la pipette. Je l'ai élargie. Il ne faut pas faire ça. Bon. Alors, la question qui vient d'être posée, c'est chez les personnes qui ont majoritairement des spermatozoïdes macrocéphales, mais qui en ont quelques-uns, qui ont une tête, on va dire, potable, normale. Est-ce qu'on peut, malgré tout, envisager une XI ? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que le problème, c'est que même pour ces quelques spermatozoïdes potables, on s'est rendu compte que leur contenu chromosomique était perturbé. Donc, même s'il rentre dans la pipette parce qu'il est un peu moins gros et que la tête a l'air sympathique, il est néanmoins perturbé et donc c'est contre-indiqué. Ah, rien, rien, rien du tout. Alors, donc c'est ce que je viens de vous dire, malheureusement, contre-indication à l'XI. Et donc, vous voyez, les spermatozoïdes entre guillemets morphologiquement normaux sont aneuploïdes. Donc, même si morphologiquement, ils ont l'air potables, ça ne passe pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, dans le doute, on y va. Ça se trouve, avec un peu de chance, je vais tomber sur, comme au loto, le spermatozoïde qui est peut-être euploïde dans le tas. Et puis, quand bien même il n'était pas euploïde, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que ça donne des embryons. Morphologiquement, ça peut donner des embryons très beaux jusqu'au stade de blastocyste. Donc, on est content. C'est beau, magnifique. Sauf que, bien sûr, le blastocyste, il est à je ne sais combien de N chromosomes. Il est complètement perturbé. Vous transférez. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Ça, ça va. Ça, c'est l'issue sympa. L'autre issue moins sympa, s'il s'implante. Grossesse molaire. C'est moins sympa, là. Ah oui, c'est la raison pour laquelle, aussi, c'est contre-indiqué. Non, on ne fait pas de DPI pour la macrocéphalie. Oui. Non, non. J'ai mis un chrono. Ah oui, oui. Ah oui, mais c'est... Oui. La globozoospermie, donc je vais accélérer. Donc, ce sont des spermatozoïdes à tête ronde. Pourquoi ils sont ronds ? Tout simplement parce qu'il manque une partie, c'est-à-dire l'acrosome, la poche qui est au-dessus de la tête, qui contient les enzymes qui vont permettre d'interagir avec le ovocyte. Et c'est ce qui donne cette forme ovale à la tête, comme un ballon de rugby. Vous enlevez le chapeau, il ne reste que la partie nucléaire, et donc ça donne une tête ronde. Le problème de ces spermatozoïdes, c'est que, bien sûr, naturellement, ils ne pourront pas féconder un ovocyte, puisqu'ils n'ont pas le matériel pour entrer. Vous faites une five classique, pareil, ça ne marchera pas. Donc, vous faites de l'XI. Mais il y a un autre problème avec l'XI et avec ces spermatozoïdes, c'est qu'ils ne vont pas forcément activer l'ovocyte après injection. Donc, souvent, il n'y a pas de fécondation, même si vous l'avez injecté. Donc, il faut trouver, donc voilà les deux principales anomalies qui ont été mises en évidence, les deux derniers points, et il faut trouver un autre moyen d'activer l'ovocyte. Il y a quelques moyens. Le plus connu, c'est l'injection de calcium ionophore. Donc, c'est un calcium, bien sûr, qui a été modifié. Et qu'on va injecter en même temps que le spermatozoïde. Ça, c'est autorisé dans certains pays, type la Belgique. Ils ont une certaine expérience de l'activation par le calcium ionophore. Et d'ailleurs, ils vont vous dire que ce n'est pas non plus la folie. Ça ne marche pas non plus des masses. Mais bon, quand on sait que ça ne marchera pas du tout avec les spermatozoïdes et un peu mieux avec le calcium, un peu mieux, c'est toujours mieux que zéro. Mais voilà, ce n'est pas non plus la folie. Les grossesses, il n'y en a pas énormes. Vous voyez ? Donc, les taux de fécondation sont déjà très faibles quand on n'utilise pas le calcium. Et avec le calcium, c'est un petit peu mieux. Mais bon, ça peut s'envisager quand c'est autorisé. Ici, en France, par exemple, ce n'est pas autorisé parce que c'est assimilé à de la recherche sur l'embryon. Puisque c'est un embryon, entre guillemets, modifié. Puisqu'on a injecté un calcium ionophore. Chose qu'on ne fait pas en routine. Les anomalies flagellaires. Bon, après, c'est tous les tableaux d'Achinétospermie. Spermatogénèse normale. Donc, numération normale. Vitalité normale. Mais rien ne bouge. Tous les spermatozoïdes sont immobiles. Donc, il y a une majorité de vivants. Au moment de l'XI, comment on va faire pour identifier les vivants des morts ? Parce qu'ils ne bougent pas. Ils sont tous immobiles. En tout cas, la principale cause de cette immobilité, c'est une atteinte des protéines constitutives du flagelle. Et notamment la nexine et la dynéine. Et donc, ils vont rendre les cils immobiles. Enfin, les flagelles immobiles. Et je parle de cils, parce que généralement, à l'interrogatoire, qu'on fait bien l'interrogatoire, un patient va vous dire, dans mes antécédents, vous lui posez la question, est-ce que sur le plan bronchopulmonaire, on n'avait pas eu des soucis ? Ah ouais, moi, depuis toujours, j'ai des bronchites à répétition. Ça, c'est surinfecte. Le mucus, ça traîne. Forcément, les cellules ciliées bronchiques, pareil, immobiles. C'est la même structure que pour le flagelle. Ça ne bouge pas dans les testicules et ça ne bouge pas dans les bronches. Ah oui, donc c'est une question à poser. Ça marche bien en ICSI, généralement. Il suffit, juste encore une fois, au moment de l'ICSI, de réussir à trouver les spermatozoïdes vivants. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle des tests de vitalité en extampo. Donc, hier, on a parlé du coca, mais vous oubliez le coca, vous retenez la caféine et encore la caféine. Mais on peut utiliser la papavérine ou la pentoxyphiline. Et sinon, il y a un autre test qui est celui de ce qu'on appelle le test hypoosmotique. Donc, dans votre boîte d'ICSI, vous avez la goutte avec tous les spermatozoïdes dedans qui sont immobiles. Et à côté, vous avez une goutte du même milieu que vous avez dilué. Donc, il est un peu hypoosmotique. Vous mettez vos spermatozoïdes dans cette goutte hypoosmotique et ceux qui sont vivants vont avoir leur flagelle qui s'enroule. Ils commencent à s'enrouler. Alors que les morts, il ne se passe rien. Les morts, les raides. Donc, vous récupérez le spermatozoïde qui avait son flagelle qui s'enroulait et vous l'injectez. Et on a de très bons résultats. Enfin, souvent, en tout cas, nous, on a quelques cas comme ça. Ils en sont déjà leur troisième enfant. Et ça marche bien. Il faut savoir que, historiquement, quand on suspectait une akinétospermite d'origine génétique, bon, on cherche, à l'époque, on n'avait pas trop de gènes, mais on allait directement à la microscopie électronique pour voir effectivement l'absence de bras de dynéine ou de nexine. Bon, on continue à faire de la microscopie électronique, mais c'est lourd, un microscope électronique. Donc, il faut avoir le matériel. Maintenant, les dernières années, la génétique a mal avancé et donc a mis en évidence un certain nombre d'anomalies de mutations génétiques. Donc, aujourd'hui, on a tout un panel de mutations de gènes qui sont responsables d'une asthéno-voire d'une akinétospermie qui ne remplace pas la microscopie électronique, mais qui vient bien compléter le bilan. Là aussi, bien sûr, conseil génétique. À partir du moment où il y a une mutation, c'est un réflexe. Et puis, en prise en charge derrière en Ixie, encore une fois, avec les tests de vitalité, ça marche bien. En termes d'issue sur les enfants derrière, le risque reste encore débattu. On n'a pas suffisamment de données, mais a priori, il n'y a rien non plus qui sort de manière flagrante. Donc, en pratique, on fait, on tente. Et bien sûr, il y a un suivi des enfants derrière. Enfin, les têtes isolées. Voilà, on a retrouvé quelques cas de têtes isolées. On peut les injecter. Ça peut marcher. Je vous rappelle que ça, ça a été fait à l'époque, quand l'Ixie est née. Donc, très rapidement après la naissance de l'Ixie, certains se sont dit, mais dans la nature, après une fécondation naturelle, c'est que la tête du spermatozoïde qui est dans l'ovocyte, il n'y a pas tout le flagelle et tout. Et là, en Ixie, on injecte tout. Ce n'est peut-être pas terrible. Tiens, je vais essayer d'injecter que la tête. Donc, il y a eu quelques études, des travaux qui ont été faits en ce sens, où ils ont essayé de détacher la tête du flagelle pour n'injecter que le résultat était très, très mauvais. Très mauvais. Pourquoi ? Tout simplement parce que le détachement de la tête par rapport au reste était mal fait. C'est très compliqué de détacher. C'est traumatique, il faut tirer. Et donc, à quel moment on sectionne ? Et souvent, on sectionnait vraiment à la base de la tête. Or, il y a la pièce intermédiaire avec les mitochondries de la pièce intermédiaire qui doivent rentrer, elles aussi. Et souvent, celle-là, elle restait dehors. On ne mettait que la tête. Pas les mitochondries et pas le centrosome pour achever la méiose. C'était terminé. Mais bon, dans certains cas, ça peut marcher. Donc là, c'est un petit arbre décisionnel qui a été proposé récemment un petit peu sur... un petit peu comment analyser les choses, qui a été repris. Donc, vous voyez... On peut avoir un diagnostic... Ce n'est pas terrible que 15% de résultats positifs sur le plan génétique quand on explore dans les azoospermies non obstructives. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire avant d'éventuellement identifier d'autres anomalies. Voilà, j'en ai terminé. Avez-vous des questions ? Celle-là, ça a été la claque du matin. Là, ça a été... Dans la salle et de l'autre côté. En ligne, ils sont partis boire un café. Ce n'est pas grave. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur les cas, par exemple, des azoospermies, on va dire, dont on a une explication. L'apport de la microthésée par rapport à la thésée normale. Alors, la microthésée, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas ? Donc, la microthésée, c'est une technique de biopsie testiculaire. La biopsie testiculaire classique on ouvre, on fait sortir un peu de pulps testiculaire, on coupe. On donne le fragment, on dilacère, on regarde si on trouve quelque chose et on congèle. Voilà, on y va à l'aveugle et on coupe un morceau. On n'a pas toujours des biopsies testiculaires positives dans ce cas-là avec cette technique. Et effectivement, il y a certains patients qui vont être candidats à la microthésée. La microthésée, c'est une autre technique. Vous ouvrez le testicule comme un livre. Dans le grand axe, vous l'ouvrez et vous le posez là, comme ça. Et donc, avec des lunettes grossissantes, c'est un matériel particulier, le chirurgien va aller rechercher dans le parenchyme testiculaire les quelques tubules qui sont encore éventuellement le siège d'une spermatogénèse, c'est-à-dire que ce sont des tubules qui sont un petit peu plus gonflés, plus épais que les tubes où il n'y a plus rien ou qui sont généralement atrophiques, diminués de calibre. Et il va prélever de manière élective ces tubules pour les donner derrière et rechercher les spermatozoïdes. Vous aurez un cours sur la biopsie testiculaire pendant la deuxième semaine pendant une heure avec un chirurgien. Elle est indiquée dans certains cas chez certains messieurs, effectivement, il faut prendre le temps de chercher parce que la biopsie testiculaire risque de passer à côté. Tout à fait. Oui. Dans la pratique courante, si on voit dans le spermogramme qu'on a une oligospermie au-dessous de 19, donc on lance directement, on recherche directement la microdélétion ? Confirmé sur au moins deux spermogrammes. D'accord. Il faut toujours, un premier spermogramme doit toujours être confirmé sur un deuxième. À combien de termes ? S'il est normal, bien sûr. Oui, à combien de intervalles entre les deux ? Trois mois. Trois mois. C'est un cycle de spermatogénèse. Donc on la recherchera systématiquement après. Oui. Merci. On va... Allez, une dernière question mais après on va peut-être avancer parce que... Pour avoir l'idée de l'intérêt, est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt de donner des antéostrogènes avant la biopsie ? Là aussi, ça dépend des tableaux. Clairement, il y a des candidats pour qui, des patients pour qui c'est justifié. Clairement. Ça dépend du tableau hormonal. Généralement, c'est sûr que si on a un effet sage qui est au plafond, non. Mais un effet sage qui est dans la limite de la norme avec un tableau d'azot mais un volume testiculaire qui est plutôt conservé ou légèrement diminué, effectivement, il y a un intérêt, éventuellement, à un traitement de stimulation pendant 3 à 6 mois. Effectivement. Et on contrôle derrière spermogramme et ou biopsie quand on prépare une biopsie pour l'optimiser. Encore une petite question le temps que ça chauffe derrière. Dans le chat, il demande si quand tête isolée d'onde de sperme et quand globose au spermie et si on fait d'onde de sperme systématique. Donc, pour les deux, il faut d'abord tenter parce qu'encore une fois, les résultats ne sont pas nuls. Ils ne sont pas faramineux mais ils ne sont pas nuls. Donc, d'abord tenter au moins une voire deux ICSI si à chaque fois, on a un résultat négatif, surtout si on fait une activation ovocitaire derrière, si au bout de deux tentatives, c'est toujours zéro, à ce moment-là, oui, il faut envisager le don de gamètes. Merci beaucoup, Khaled. Merci.